bonjour à tous benjamin hidalgo donc ici encore une progression une variation pour travailler les tractions donc soit vous avez un élastique comme j'ai montré avant soit sans élastique mais il faut une barre à hauteur plus ou moins poitrine peut être légèrement plus bas d'accord mais pas trop haute évidemment et forcément pas trop bas donc je dirais entre la poitrine et le nombril c'est la hauteur idéale pour faire cette progression de traction donc ici on va utiliser les membres inférieurs en appui au sol et donc on va travailler en même temps les membres inférieurs et la traction donc pour tout ce qui est biceps fléchisseur du coude fléchisseur du poignet et tout ce qui est grand dorsal et tous les muscles qui sont autour de la scapula donc on vient prendre prise soit en supination soit en pronation en fonction de l'attraction que vous voulez travailler ici par exemple je prends la prise supination je vais mettre mes pieds devant la barre d'accord et donc en gros ici j'ai mon menton qui est pratiquement à l'aplomb ici de la barre une fois que je suis installé je vais pousser avec mes jambes en poussant les pieds contre le sol et je pousse et je monte et je fais la traction donc ça c'est une manière de faire avec la prise en supination on peut faire la même chose avec la prise en pronation on peut écarter un peu plus ou un peu moins d'accord en fonction de la manière dont vous voulez travailler de nouveau je pars ici en dessous menton plus ou moins à l'aplomb de la barre groupe et talons fesses ici et je vais venir pousser sur les talons et tirer donc voilà une progression intéressante aussi avec du matériel qu'on peut trouver en général autour de soit soit dans la nature par exemple dans un parcours vita ou alors même en milieu urbain et plus en plus de modules comme ça pour pouvoir faire un peu des wood les workouts donc à vous de jouer